La principale, on va traiter du développement du Sinaï, les efforts déployés par le gouvernement pour développer cette partie très importante de l'Égypte. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Yusra Chaben, vous êtes conférencière à l'université de Haïnchams et membre du programme présidentiel. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, d'après vous, que signifie l'intérêt de l'État et du chef de l'État du développement du Sinaï, de le reconstruire et d'impliquer les citoyens dans les projets ? Tout d'abord, l'État égyptien, en ce moment, il part d'une vision très importante, une vision, comme on peut dire, une vision intégrante. qui veut intégrer ou inclure toutes les villes et tous secteurs, en fait, tous les secteurs en Égypte, au niveau gouvernement ou au niveau personnel, etc. Par exemple, on a vu tous que le président de la République déploie des efforts et donne bien son soutien en ce qui concerne les personnes handicapées, par exemple, en ce qui concerne les jeunes leaders, en ce qui concerne les femmes. Alors, tous les secteurs sont bien visés et l'État égyptien leur donne le soin particulier parce que la vision, à mon avis, la vision de l'Égypte ou la nouvelle vision de l'Égypte en ce moment, c'est bien une vision intégrante. Et donc, le Sinaï, c'est une partie très, très importante de l'Égypte. C'est un territoire très important, le portail est de l'Égypte et donc, c'est inclus, c'est intégré. – Parfait. Bon, le processus du développement dans le Sinaï a connu, surtout ces dernières années, des défis et des difficultés. Veuillez-nous expliquer ces défis et comment on a pu les surmonter. – Il y avait plusieurs défis dernièrement. Tout d'abord, le terrorisme dans cette partie. – Deuxièmement, il s'agissait aussi des moyens financiers pour tout ce qui concerne l'infrastructure. Alors, il s'agissait tout d'abord d'un moyen de sécurité et, deuxième chose, d'un moyen financier. Ce sont deux défis très importants que l'Égypte, à mon avis, a essayé de dépasser, surtout en ce qui concerne le terrorisme et le DRH et tout ce qu'on a vu dernièrement sur cette partie importante de l'Égypte. Et deuxièmement, en ce qui concerne les moyens financiers, l'État a consacré et a commencé à financer plusieurs projets nationaux sur ce territoire. Et elle a aussi encouragé les investisseurs égyptiens nationaux de bien vouloir investir et de leur accorder les facilités nécessaires pour mettre en place des projets nationaux. Par exemple, on a vu dernièrement, surtout en ce qui concerne la COP 27, on a vu que la ville de Charmesher, par exemple, qui est située à Simaimi du Sud, on veut bien la considérer, ou on a dit qu'on la considère comme une ville de quatrième génération, une ville verte. Et donc, oui, ce qui veut dire que l'Égypte a commencé à financer, mais elle veut aussi certainement intégrer les investisseurs, où elle veut encourager les investisseurs égyptiens, surtout, et bien sûr, étrangers, mais tout d'abord les Égyptiens, surtout les citoyens de la Simaimi elles-mêmes, de mettre en place leurs idées, de mettre en place des projets nationaux, etc. Oui. Si vous parlez des projets nationaux et attirer les hommes d'affaires égyptiens et étrangers, on parle de point de vue développement économique. Comment évaluez-vous les opportunités ouvertes dans le nord du Sinaï et quel est l'effet sur l'attraction des investissements ? Tout d'abord, pour attirer les investissements, on doit marcher en parallèle, on doit fournir la sécurité. Bon, quand j'ai commencé à dire que les deux défis qu'on a rencontrés, c'était sûrement le terrorisme et deuxièmement les moyens financiers. Alors, pour bien établir ou commencer à mettre en place des projets nationaux, on doit trouver la bonne sécurité. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, en ce qui concerne la nature des projets, ce territoire est vraiment riche de ressources naturelles, y compris les mers, la mer, y compris aussi le patrimoine culturel, et par exemple le passage du prophète Jésus. Et voilà, tout le trajet qu'il y a de la Sainte Famille, le mont Sinaï, il y a beaucoup de choses touristiques, mais aussi culturelles, des sites balnéaires. C'est une ville balnéaire très, très riche et très belle, qui laisse penser à plusieurs projets et plusieurs idées intéressantes. Elle est réceptive, en fait. C'est une ville encore prenante, prometteuse. C'est une ville prometteuse. Bien sûr. Sans oublier, bien sûr, le trésor, ou bien les montagnes de roches, comme le granit, le mâtre, tout ça, c'est très riche là-bas. Le président a en outre dirigé de maintenir les efforts visant à développer et redoubler les surfaces de terres arables pour augmenter la productivité agricole. Quel est le reflet de ces projets sur l'urbanisme dans le Sinaï ? Vous savez que l'Égypte, les Égyptiens, ils vivent au bord du Nîmes. Maintenant, oui, c'est un petit pourcentage. Oui, nous, comme Égyptiens, on aime, en fait, rester dans l'agriculture, l'eau, le nil, les espaces verts, etc. C'est juste dernièrement que le président de la République a donné les ordres de faire plusieurs projets nationaux, horizontaux, en fait. Comme maintenant, on trouve Damiette et Nouveau-Damiette, le Caire, le Nouveau-Caire, etc. C'est pareil, en fait, ça va donner une autre allure pour Sinaï, en fait. Ça va rendre beaucoup plus des espaces vertes en Sinaï. On trouve Sinaï toujours, on voit les montagnes, le désert, les sables jaunes, etc. Mais maintenant, ça ne sera pas facile parce que la nature de la terre elle-même, ce n'est pas une terre agricole comme la terre qui est au bord du Nil, aux deux surfaces du Nil, aux deux bords du Nil. Mais ça va exiger certainement un effort important pour changer en fait la nature, la nature elle-même du Sinaï. La nature très difficile et sauvage, c'est vrai, oui. Alors, la richesse et la justesse des bases de données unifiées sont des facteurs très importants pour garantir le succès de toute activité de développement. Veuillez nous expliquer ces facteurs et leurs effets sur les projets dans cette partie. Les bases de données de quoi ? Pardon ? Les données du Sinaï, c'est-à-dire ce que la nature nous donne là-bas, nous offre, je veux dire. Comment utiliser la nature du Sinaï pour réaliser le développement ? On doit en fait, pour utiliser la nature, on peut en fait penser à plusieurs choses. Pas que des projets touristiques, mais comme je vous ai juste mentionné que ça laisse penser à plusieurs projets touristiques, culturels. On peut mettre en valeur par plusieurs campagnes informationnelles en fait sur la beauté de cette terre, la beauté des mers, etc. en fait, ça sera juste comme moyen de sensibilisation. L'Égypte a réalisé un projet soi-disant pharaonique. C'est de creuser des tunnels qui lient l'ouest à l'est. Je parle du Sinaï. Alors, comment vous trouvez ces tunnels ? Comment ça va faciliter tout le processus de développement ? C'est très important et à mon avis, c'était très dur aussi. C'était pas du tout facile. Ça veut dire qu'on a déployé des efforts et beaucoup de moyens financiers. C'est pas que du temps et beaucoup de choses. C'est pas que... À mon avis, c'est important. C'est très, très important. Et je pense que ça va faciliter le cycle du commerce même. Tout à fait. L'Égypte, elle a commencé... Elle est toujours là avec son canal du Suez. Mais ça ne sera pas que ça. Maintenant, on a des tunnels très importants qui peuvent lier plusieurs pays, Orient-Occident. Je pense que ça sera très important. et il y aura des importants effets en ce qui concerne les commerces internationaux. Je vous remercie beaucoup, Yosra Chaben. Je rappelle que vous êtes conférencière à l'Université de Hainchamps et membre du programme présidentiel. Elle nous a parlé de l'importance du développement du Sinaï, comment établir de nouveaux projets nationaux dans la région pour impliquer et pour que les citoyens et les habitants du Sinaï y participent et pour attirer des investissements, soit étrangers ou bien attirer les hommes d'affaires égyptiens et étrangers en même temps. Comment vraiment lier le Sinaï au reste du pays et ce à travers les tunnels qui ont été creusés là-bas pour lier les deux parties et ce qui facilite, comme Yosra Chaben vient de dire, comme a fait ces tunnels d'échanges commerciaux, le passage des citoyens et bien sûr le développement de tout le Sinaï. Je vous remercie beaucoup et on se donne à rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour à l'Égypte. Au revoir. Sous-titrage ST' 501